Autant Kanté, enfin je ne connais pas la tactique de l'équipe de France contre la Croatie, mais si on imaginait à un instant justement qu'il y a un plan Kanté sur Modric, on peut imaginer aussi légitimement que les Croates anticipent ce plan-là et quelque part utiliser cette ruse pour amener des joueurs qui s'infiltrent si Kanté est aspiré sur un côté. Une liaison, il est quand même, je suis un peu d'accord avec François, c'est quand même une pièce essentielle dans les lancements du jeu. Manu, tu fais un marquage en zone, enfin une zone quoi, et quand il se rapproche tu resserres sur Modric. Une chose que tu disais par rapport aux Croates de 98 qui peuvent te la confisquer et te rendre une orange, c'était Asanovic, Boban, Prozineki aussi, Schuylker était vraiment l'attaquant, mais sur le milieu de 98 qui sont des amis du ballon, et ceux de 2018, Rakitic, Brozovic et Modric aussi, ça va être la même chose, il ne faut pas trop leur laisser le ballon dans les pieds, vraiment essayer de les fixer quand notre milieu aura le ballon pour avoir après les bons appels, ou se servir de Giroud aussi. Mais évidemment on est impatients de voir cette évidence, moi j'attends un très très beau duel entre Lucas Hernandez et Rebic. Oui, je pense que ça peut être un match, un duel de d'hommes. Merci Spavar aussi, Mandzukic aussi. Disons qu'il y a des duels à deux parties. Mais Rebic c'est quelque chose. Moi je suis très confiant, vous voyez par exemple sur ce duel là. Lucas Hernandez et Rebic, c'est un beau duel. Ah magnifique, Jean-Baptiste sur un autre duel, c'est super confiant. Parce que je n'ai pas trouvé non plus leur arrière gauche extraordinaire, là Strenic. Ce soir. Oui, ce soir, mais je ne trouve pas, je trouve qu'il y a vraiment une faiblesse dans cette équipe croate. Quel est celui qui sort blessé ? Strenic. C'est Strenic, c'est lui. Je vois à mon avis, avec ce qu'il avait aux adducteurs. C'est sympa lui, c'est encore mieux, alors pour Mbappé il va s'amuser. Parce que là je pense qu'il aura du mal à récupérer un peu comme Cavani. Pour dire que sur les côtés il y a quand même des choses à faire aussi, du côté de cette équipe croate. La défense, on le sait, on connaît très bien l'auvraie, mais ils sont bien organisés. Ils sont bien. Ils sont bien. Ils sont conseillent en terre, Jean-Michel. C'est un peu lourd. Ça manque de vitesse. C'est une équipe qui prend des risques quand même. Parce que quand vous avez comme milieu de terrain, dans les milieux de terrain, Mbombrosovic qui est un tout petit peu plus à l'arrêt. Quand vous mettez Modric et Rakitic, ça veut dire quand même que vous prenez aussi beaucoup de risques offensifs. Ils ont été payants aujourd'hui. C'est une équipe qui va de l'avant. Moi c'est un élément qui peut nous servir. Vos messages continuent de nous arriver. Justement, Brice qui parle du duel Lovren-Bappé. A priori ça ne sert plus de l'auvraie. Non, Giroud-Lovren. Giroud-Lovren sans doute. De beaux bébés. Et puis il y a Bida aussi qui est pas mal aussi. Mais effectivement, il n'a pas complètement tort. Parce que souvent les axios des adversaires des bleus en ce moment sont amenés très souvent à couper. Parce que le latéral est souvent derrière Mbappé. Parce qu'il l'a déposé quelques secondes avant. Et effectivement, comme le dit Jean-Michel, je pense que les risques pris sur le plan offensif des Croates avec pas mal d'espace laissé peuvent énormément plaire pour Mbappé. Et Lovren à ce moment-là sera amené à couper. D'ailleurs, c'est ce qu'avait remarqué Sausguet. C'était parce qu'on l'a dit à la mi-temps, ce jeu long. Et ils ont été en difficulté sur les appels de balles. Bon, ça se terminait mal parce que Sterling, c'est quand même un footballeur qui est un peu ennuyé avec le ballon. Ça, c'est un gros handicap, je trouve. Mais c'est vrai qu'ils l'ont cherché en permanence, ils ont été mis en difficulté.